Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais répondre à vos questions et je vais aussi ensuite parler des projets de la chaîne, à toutes. Question de rando bivouac, une rencontre faune et ou humaine qui t'a marqué, c'est un animal que tu rêverais observer ? Alors c'est difficile à dire parce qu'il y a plusieurs rencontres qui m'ont marqué depuis que j'observe des animaux, mais c'est l'animal qui m'a le plus marqué en termes d'observation et de surprise, c'est la chouette chevêche. Ça fait des mois que je cherchais à l'observer et à savoir où est la nichée et tout, ou pas loin de chez moi. Et un beau jour, j'étais dans mon jardin en train de filmer pour une future vidéo et la chouette elle était là à quelques mètres de moi sur une cheminée et j'étais comme un gosse en fait, j'étais fasciné. Du coup j'ai été chercher ma caméra discrètement, enfin mon autre caméra, que je puisse zoomer et puis je l'ai observée, je l'ai filmée, je l'ai prise en photo quelques instants, puis elle est partie. Après je ne l'ai plus jamais revue, à part une nuit où on la voit très très mal, on devine une silhouette qui se balade sur la toiture, et puis voilà. Aujourd'hui je sais à peu près où est la nichée, mais il faudrait que je demande aux propriétaires en fait si je peux avoir accès à la grange, parce que je pense qu'elle est là-dedans et j'aimerais y installer une caméra, donc il faut que je voie avec eux, et je vous tiendrai au courant si c'est le cas. Et est-ce qu'il y a un animal que je rêverais d'observer ? Oui, il y en a plusieurs en fait, il y a le loup, il y a la loutre, il y a le hibou moyen-duc, entre autres, puis il y en a d'autres, mais ces animaux-là, principalement, j'aimerais beaucoup beaucoup les observer de mes propres yeux. Question de Laurent Collard. Bonjour, sais-tu me dire quel est le taux d'occupation des cavités dans les arbres en fonction de leur orientation, voire aussi avec les saisons ? Alors, je n'ai pas le taux d'occupation des cavités, malheureusement, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, et donc je vais faire mes recherches, je vais continuer à observer sur le terrain, et je vais en faire une vidéo, car c'est un sujet hyper intéressant, on sait que constamment, les arbres morts, les arbres à cavités, tout, sont souvent supprimés, de moins en moins aujourd'hui, heureusement, mais ils ont un potentiel fort pour la biodiversité, c'est indispensable en fait, sachant qu'il y a au moins, déjà pour le bois mort, environ 25% des espèces qui en dépendent. Alors, si une vidéo sur ce sujet-là vous intéresse, dites-le-moi en commentaire, parce que j'ai bien envie de vous en faire une. Alors, question de Néo le jardinier 2.0, il y en a plusieurs. Tu sèmes quelle variété de tomates pour ton potager ? Alors là, on va dans l'univers du potager, alors je fais pousser des black cherry, des cœurs de bœuf, des romas, des tomates cerises classiques aussi, j'ai mis quoi d'autre, des tomates ananas, mais voilà, principalement. Des fois, j'essaye d'autres variétés, qui ne marchent pas toujours, ça ne fonctionne pas toujours, mais bon, je tente, j'aime bien expérimenter. Je n'ai pas un très grand potager, j'essaye de faire au maximum en vertical. question de Cryptid Nature. Quel est ton taxon préféré, et quelle est la vidéo que tu as préféré faire, et pourquoi ? Alors, ce qui me passionne le plus, c'est les arthropodes, plus particulièrement les insectes et les arachnides. Après, je n'ai pas un taxon préféré, je suis passionné par la nature en général, par le vivant. Donc en fait, à partir du moment où on me propose d'observer un animal ou même une plante, je suis comme un gosse. Je suis tout fou, là, et puis j'ai envie d'en apprendre toujours plus sur l'animal ou la plante en question. Et concernant ma vidéo préférée, enfin celle que j'ai préféré faire, il n'y en a pas vraiment de préférée, en fait. C'est plutôt, je dirais que c'est plutôt des situations. Mes vidéos préférées, c'est quand plutôt que je suis en tournage en pleine nature, en affût, en train d'observer les animaux, par exemple, ou en pleine forêt, en train de me balader, et puis de voir un tas d'animaux, un tas de plantes. Et surtout les jours où j'en découvre de nouvelles, enfin, que je n'ai jamais vues, quoi. Parce qu'en fait, en y raffichissant bien, à chaque tournage, à chaque nouvelle vidéo, à chaque observation, on a l'impression de découvrir des nouvelles choses. Et ça, c'est super. Question maintenant de Ruruti Arthropode. De quoi se nourrissent les tipules larves et adultes ? Alors, les tipules, les adultes, ils se nourrissent d'eau et de nectar facilement accessibles, étant donné qu'ils ont des pièces buccales atrophiées. Les larves, elles, elles sont tout d'abord des tritivores. Elles vont donc participer à la régénérescence du sol, à l'arranchissement de l'humus, à l'aération du sol. Ensuite, les larves, c'est vrai qu'elles peuvent faire des dégâts aux racines, puisqu'elles nourrissent aussi de racines. Donc, quand elles sont très, très nombreuses, elles peuvent faire des dégâts aux cultures. Mais, moi, je trouve que les larves ont tout d'abord des bienfaits avant d'être des faste aux cultures. Question ensuite de Permahappy. Bonjour, faire une vidéo si possible, ou explication sur quels sont les arbustes ou arbres qui aident les oiseaux et les insectes ? Bien sûr que je peux faire une vidéo sur ce sujet-là. Ça correspond tout à fait, en plus, au fil conducteur de la chaîne sur la biodiversité au jardin. Donc, pourquoi pas, je vais programmer ça. Voilà, carrément. Alors, les projets de la chaîne, il y en a plein. Il y a plein de projets. Bon, j'ai pris des notes pour ne pas me perdre dans tout ce que je vais vous dire. Alors, déjà, je peux vous dire d'avance qu'il y aura plein de tutos. Il y a plein de tutos de prévus cette année pour favoriser, attirer ou aider la biodiversité dans son jardin. Je vais aussi faire des vidéos selon les thèmes que vous souhaitez que je fasse, comme par exemple, les arbres et les arbustes qui favorisent la biodiversité. La vie aquatique, il y avait. Il y a les plantes sauvages comestibles et médicinales. Il y a le bois mort, les cavités, tout ça. Autant de vidéos aussi intéressantes les unes que les autres à faire. Il y a aussi des défis pour moi, parce que, bien sûr, je fais à hauteur de mes connaissances, mais aussi j'aime en apprendre toujours plus. Donc, ça permet aussi à mon enrichissement personnel tout en vous partageant mes contenus. Il faut savoir aussi que je suis ouvert aux collaborations. Alors, si vous avez envie de bosser avec moi, n'hésitez pas à me contacter surtout. A chaque vidéo, ce que je voudrais faire à partir de cette année, ce que j'ai commencé à faire l'année dernière, c'est d'inclure un dossier ou une fiche qui complétera chaque vidéo que je produis. Ce qui permettra d'avoir toutes les clés en main, en fait, pour favoriser la biodiversité dans le jardin, par exemple. Alors, bien sûr, un de mes objectifs est de vous sortir au moins de vidéos par mois. À partir de mars, je vous ferai découvrir une plante sauvage comestible et ou médicinale par semaine. Alors, je ne sais pas encore sous quelle forme et comment j'y réfléchis encore, mais à partir de mars, ce sera le cas. Et il y a plein d'autres projets de petite ou grande ampleur qui sont en réflexion. dont je ne vais pas parler ici, pour l'instant. Plus tard. Si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser. Je réponds à tout le monde en commentaire. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee pour m'aider à financer du meilleur matériel pour vous offrir toujours plus de qualité. Et on se retrouve très vite sur l'Instant Biodiv. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada